Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on débriefe l'étape numéro 5 du Dauphiné. Cinquième étape, parcours qui était très intéressant, qui nous emmenait du côté de Saint-Vallier, en démarrant de Saint-Chamond, 175 km, un parcours qui était plutôt vallonnais, avec surtout des côtes dans le final, notamment la côte du Montrebus, et 2209 mètres de dénivelé positif sur cette étape-là, ce qui était correct, mais c'était surtout cette dernière difficulté qui était très difficile. Victoire pleine de roublardises, pourtant une étape qui jusqu'au dernier kilomètre n'avait pas été pour ma part hyper passionnante, malgré le fait qu'en début de journée, beaucoup de coureurs avaient attaqué, notamment des coureurs bien classés au général, mais j'ai trouvé que notamment dans cette dernière difficulté, on aurait pu tenter de partir à plusieurs, et que beaucoup de coureurs auraient pu être un peu plus intelligents et tenter de sortir, surtout quand vous n'avez pas de bonne pointe de vitesse. Le risque était quand même assez limité, je trouve, d'attaquer dans la montée, de perdre du temps ensuite dans le final. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, et on commence tout de suite du côté du bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, les Français, on ne les a quand même pas énormément vus aujourd'hui, alors on regrettera bien entendu l'abandon de Clément Ventureni, sur une chute, je ne connais pas pour le moment, à 17h07 l'étendue de ses blessures, mais il y avait l'air de cette prière un sacré choc. On commence avec, je dirais la seule peut-être satisfaction de la journée, c'est Franck Bonamour, le coureur d'Arkea, qui a pris la 10ème place de cette étape. Je voulais le mettre en avant, Franck Bonamour, qui est un coureur qui vient de rejoindre, qui est là depuis de nombreuses années, pardon, non, il vient de rejoindre, je vais y arriver, il vient de rejoindre BNB, avant il était chez Arkea et Samcic, moi je le voyais toujours chez Arkea même, pourtant j'avais vu le tour de la Provence, mais il ne m'avait pas marqué. C'est son deuxième top 10 de la saison, après 10ème place au troféau Serra de Tramuntana, en Espagne, c'était au mois de mai. C'est un bon résultat, pas un coureur de Stiplac, ce qui est moyen, c'est-à-dire c'est un coureur qui n'a pas forcément de qualité, dans un domaine, il n'a pas forcément un domaine de près de l'élection, Franck Bonamour, c'est plutôt un équipier, normalement, mais voilà, aujourd'hui, il s'est mis en avant, je pense que Paché a un peu travaillé pour lui dans le final, puis il a profité également peut-être du final décousu, pour faire ce top 10, mais voilà, c'est un bon résultat, il a déjà fait 14ème lors de l'étape de Saint-Aon, le vieux, donc voilà, deuxième résultat, très intéressant pour lui cette semaine, ça montre que les jambes ne sont pas mauvaises, après, y aura-t-il sur Tour de France ? Il en manque peut-être encore un petit peu, mais c'est un coureur qui est très intéressant, je trouve, surtout, très bon résultat pour Franck Bonamour aujourd'hui, coureur désormais de B&B Hotel, et puis de Arkea Samsic. Du côté des Français, on peut noter également la belle attaque de Quentin Paché dans le final, dans cette fameuse côte de montre-but, même s'il n'a pas réussi à faire un grand écart, moi j'ai eu deux déceptions aujourd'hui du côté des Français, je commence avec Aurélien Paré-Peintre, je m'attendais à mieux aujourd'hui, c'était quand même une étape où il pouvait faire un bon résultat, connaissant sa pointe de vitesse, connaissant son côté puncher, je pense qu'il s'est fait enfermer dans le final, notamment dans cet épingle où a attaqué Guéren Thomas, et il a perdu pas mal de temps à ce moment-là, mais c'est dommage, puisque moi encore une fois, Paré-Peintre, normalement aujourd'hui, il pouvait facilement, je pense, faire un top 10, et de le retrouver 23ème, c'est une déception, de coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais encore une fois, il nous a quand même plutôt ébloui depuis le début de saison, donc qu'il soit un peu moins bon aujourd'hui, c'est qu'on attend aussi énormément de lui, désormais Aurélien Paré-Peintre, vu ce qu'il nous a montré, mais voilà, dommage, du côté du coureur français, parce que je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, après il a peut-être aussi énormément travaillé, notamment pour son leader Ben O'Connor, et puis je mettrai Valentin Madouas, c'est un peu une déception depuis le début de ce Dauphiné, je ne le trouve pas exceptionnel Valentin Madouas, le coureur français, qui a pourtant déjà fait top 15 sur le Giro notamment, qui est en plus sur un parcours qui lui convient quand même plus que de la haute montagne, je trouve qu'il est meilleur sur des parcours vallonais, Valentin Madouas, mais aujourd'hui, ça ne s'est pas goupillé comme il le souhaitait, et c'est le cas depuis quelques jours, désormais pour Madouas, donc dommage pour le coureur français, voilà, qui finit 90e à 3 minutes, avec notamment Alexis Renard, Dizal, Startup Nation, et c'est vrai que du côté de Valentin Madouas, on aurait pu s'attendre à mieux, surtout que le coureur français, on le sait, il est capable de faire de très très bons résultats, surtout sur ce type de parcours, très ouvert, voilà, c'est vraiment quelque chose de normal, qu'il apprécie assez régulièrement, on sait qu'il doit faire le Tour de France, peut-être, c'est un peu inquiétant de le voir un petit peu en difficulté, après, il a le rôle d'équipier de Gaudu, c'est peut-être ce qui fait que le coureur français a un peu du mal à finir les étapes, mais voilà, déjà lors de l'étape de Brioud, je t'avais trouvé un petit peu, non, pas l'étape de Brioud, pardon, l'étape de Saint-Aon-le-Vieux, j'avais trouvé en difficulté, et pas incroyable, le coureur français, on passe tout de suite au coureur au top, attaque de Marlou, du côté des coureurs au top, je commence avec Guérin Thomas, victoire pleine de roublardise, pleine de filouterie, de la part de Guérin Thomas, qui nous a fait le kilomètre, ça monte deux points déjà, Guérin Thomas est en forme, parce que pour faire le coup du kilomètre, et résister comme ça, après une étape qui a quand même été un petit peu difficile, il faut quand même y arriver, et deuxièmement, du côté de Guérin Thomas, c'est une belle réaction, comparée à sa contre-performance quand même de la veille, et aussi, ça montre une belle intelligence de course, de la part de Ineo, c'est également de Guérin Thomas, qui avait donc bien repéré le parcours, et qui savait qu'il y avait donc une épingle, ça montre un gros professionnalisme, parce que vous avez des leaders, qui de temps en temps, sur des étapes, qui ne leur conviennent peut-être pas totalement, ne vont pas, regarder les parcours, or, c'est en étudiant le parcours qu'on peut faire des coups, et notamment les finales d'étape, et là, il a été très bon Guérin Thomas dans ce domaine-là, parce qu'il a vu qu'il y avait l'épingle, et il a vu, le matin même, qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose, alors après, il fallait que la course se goupille bien, et puis il s'aperçut également, grande intelligence de course, du côté des Neos, peut-être attaquer à Tkoski également, du côté de la Bahreïne, on manquait de main-d'oeuvre, et donc, si on attaquait, peut-être qu'on ne serait pas, repris, et c'est ce qu'il a fait Guérin Thomas, très fort, ça a failli ne pas passer, pour le coureur britannique, mais il reprend quand même 10 secondes, je ne dirais pas gratuitement, mais presque, parce que l'effort a certes été violent, mais il a été très court, 950 mètres, au moins d'ex-sur-prose avec une stat, donc voilà, très bon résultat de la part de Guérin Thomas, très belle victoire, pour le coureur britannique, et ça montre, voilà, ce renouveau un petit peu de Guérin Thomas, déjà, il avait fait un bon tour de Romandie, il est aussi très intéressant, je trouve, sur ce critérium du Dauphiné, je continue avec Sonny Colbrelli, encore une deuxième place pour Sonny Colbrelli, mais qui monte quand même, que sur cette course, c'est le meilleur sprinter de ce Dauphiné, Sonny Colbrelli, avec une deuxième place, encore un sprint du peloton remporté, et puis là, ce que j'ai aimé du côté de Colbrelli, c'est qu'on était quand même sur une arrivée, un léger faux plat montant, qui lance son sprint à 215-220 mètres, donc c'est un petit peu plus tôt que d'habitude, et il a très très bien résisté, il finit encore en survitesse, donc ça montre qu'il est en très grande forme, Colbrelli, en ce moment, est-ce que ça tiendra jusqu'au Tour de France ? Je l'espère pour lui, est-ce que ça tiendra également jusqu'aux Jeux Olympiques ? Je l'espère également pour l'Italie, parce que Colbrelli, Trentin, notamment, dans cette formation, si on rajoute Edouardo Affini, pour les Jeux Olympiques, ça peut faire une très très belle équipe d'Italie, pour les prochains Jeux Olympiques, du côté de Fuji, et il ne faudra pas négliger cet adversaire-là, et puis sur le Tour de France, c'est des étapes qui peuvent lui convenir, notamment l'étape de Vierzon, Vierzon le Crozeau, l'étape 7, et puis, pourquoi pas Milleur de Bretagne, c'est un coureur qui passe bien également la difficulté, Milleur de Bretagne, c'est que 3 km, donc ça peut peut-être convenir à Colbrelli, sur ce type d'arrivée. Je termine avec le coureur d'Israël, je ne vais pas réussir à le dire, comme d'habitude, le Danois, Matt Wurtz, Mitch Schmidt, pardon, qui retrouve des couleurs également cette année, le coureur d'Israël Startup Nation, puisqu'on l'avait quand même un peu, il avait disparu, comme on dit, des radars ces dernières années, après des premières années de carrière très intéressantes, pour le coureur danois, et puis il a remporté cette année quand même une étape de Tireno, deuxième du classement de la montagne, cinquième de l'étoile de Bessege, quatrième du trophéo Serra de Tramontana, cinquième de cette étape, ce sont des bons résultats pour le Danois, je l'avais vu également, sur une classique belge, c'était sur la Saxo Bank, donc j'avais vu attaquer, je ne sais plus, mais c'est vrai que c'est un coureur qui nous avait vraiment émerveillé, sur ses deux premières années chez Katusha, et puis après il avait vraiment disparu, notamment l'année dernière, mais également en 2019, il avait complètement disparu des radars, sans qu'on ait vraiment de réelles explications, et là ça fait du bien de revoir ce coureur là, qui est un coureur avec énormément de potentiel, avec un très très beau profil, il avait fait quand même 14ème d'une table du Tour de France en 2019, mais voilà, c'est un coureur qui est un petit peu comme Craig Anderson, j'irais dans le profil, c'est-à-dire que ce sont des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, mais qui ne sont pas des pure sprinters, mais qui ont un bon punch, qui sont surtout des coureurs très puissants, c'est vrai que je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant de ce côté là, pour le pilote, le pilote, le coureur, pardon, Danois, je vais y arriver, on passe tout de suite au Bonedan, deux Bonedan pour cette étape, je commence par le premier, c'est la Bahreïne Victorious, autant Colbrelli a fait un beau sprint, autant son équipe a été encore, encore pas au niveau, et quand on sait le nombre de sprinters qu'on aura sur le Tour de France, avec des trains de qualité, la Bahreïne, il va falloir trouver des solutions, alors peut-être également que des coureurs qui ont fait le Giro, notamment Tratnik, pourra aider le train de Colbrelli, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est encore été faible, ils ont eu de la chance qu'il ait hausse contrôle dans la dernière difficulté, parce que si c'était vraiment parti fort dans cette dernière montée, je pense qu'il n'aurait pas pu suivre, vraiment, il leur restait deux coureurs, je crois, dans la dernière montée, c'est vraiment trop peu, donc il va falloir travailler vraiment le train, et la force du train, la force du collectif Bahreïne-Victorius, parce que pour le moment, c'est quand même pas vraiment ça, et je pense que ça peut vraiment jouer des tours à Colbrelli, sur le prochain Tour de France, et puis je termine avec Valverde, Valverde, pourquoi ? C'est une demi-déception, on va dire, Valverde, mais il ne finit que huitième, sur une étape qui pouvait vraiment lui convenir, assez débridée, avec des difficultés, peut-être également que la boy star n'a pas rendu la course assez difficile, ce qui a permis à des coureurs rapides de rester dans le peloton, mais c'est dommage pour Valverde, mais on s'aperçoit quand même, notamment à Liège-Bastogne-Liège, où il avait eu du mal sur son sprint, qu'il a peut-être plus autant de diversité qu'auparavant, où il ne prend peut-être plus autant de risques dans le peloton, il faut savoir qu'il a quand même plus de 40 ans, et puis il faut des réflexes, et parfois avec le temps on perd un petit peu ses réflexes également, ce qui est tout à fait normal de la part de Valverde, mais voilà, une petite déception pour cette huitième place, parce que je m'attendais un petit peu à mieux aujourd'hui, de la part du coureur espagnol. Je passe à l'étape de demain, l'étape de demain, c'est la première étape vraiment difficile de ce Dauphiné, et jusqu'à maintenant nous avons eu des étapes plutôt vallonnées, là on va passer un petit cap avec une arrivée au sommet, du côté de l'Essapé en Chartreuse, on arrive dans les Alpes, oui, dans les contreforts des Alpes, on va dire, ce n'est pas encore les Alpes très difficiles, avec 2706 mètres de dénivelé positif, sur une étape de 167 km, on aura notamment la côte de la Placette, et le col de Porte, col de deuxième catégorie, ce n'est pas extrêmement difficile, mais avec deux cols de troisième catégorie dans le final, ça pourrait faire la différence, du côté du SAP en Chartreuse, et on partera de L'Oriole sur Trôme, pour cette étape qui nous fera quitter le Massif central, pour atteindre, et l'Auvergne, pour atteindre véritablement les Alpes, et la région Rhône-Alpes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à partager cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, quand vous vous abonnez, n'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos, qui sortent sur la chaîne, notamment celles sur le cyclisme, et celles qui sont également en dehors du cyclisme, sur d'autres domaines, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production, ciao ciao !